Donc j'ai décidé de réouvrir, de permettre aux commerçants de travailler à partir de ce dimanche, donc dès le dimanche 29 et ce jusqu'au dimanche 27 décembre, donc les cinq prochains dimanches. Donc évidemment, j'espère que ça permettra un rebond de ces activités et surtout ça permettra aussi à nos concitoyens savoyards de savoir qu'ils ont plusieurs dimanches pour procéder aux achats de Noël et donc de ne pas se concentrer le premier week-end et de tous aller dans les commerces dont ils attendaient la réouverture. Donc ça c'est important effectivement de savoir qu'ils auront quelques jours de plus de chalandise pour pouvoir faire leurs emplettes. Les pays de liberté, donc moi j'offre des possibilités que me permettent les textes, évidemment, avec ces journées supplémentaires. Non, non, évidemment je compte sur la discipline, la rigueur de nos concitoyens pour ne pas se précipiter et pour faire en sorte que la réouverture de l'ensemble des commerces de détail au sens large, les concessions automobiles seront aussi ouvertes, les surfaces, les moyennes, grandes, enfin tout ce qui était hier considéré comme non essentiel et qui fait partie du commerce des états va réouvrir. Donc je souhaite évidemment que ça se passe dans les meilleures conditions. Écoutez, moi j'essaie de voir ces décisions comme une bouffée d'oxygène pour des secteurs qui étaient quand même, qui souffraient particulièrement à la fois sur le plan financier et sur le plan moral aussi. Et je pense qu'il faut voir ça comme plutôt une bouffée d'oxygène par rapport aux vacances de fin d'année, aux fêtes de Noël qui, comme l'a dit le Président de la République, le Premier ministre, ne seront pas identiques à ce qu'on peut connaître les années précédentes. Mais pour le coup, on commence à avoir des signes positifs et ça c'est une bonne chose. Pour les stations, les stations de ski seront ouvertes. Vous avez raison de dire que ce sont les remontées mécaniques qui seront fermées. Donc ça signifie à partir du week-end qui arrive que nos concitoyens pourront pratiquer un certain nombre d'activités sportives individuelles dans les stations, dans le cadre des 20 km et des 3 heures, puisque cette norme va s'appliquer au moins jusqu'au 15 décembre et donc sur la base d'une attestation. L'attestation dure toujours, mais pourront pratiquer le ski nordique, pourront pratiquer les raquettes, pourront pratiquer la luge, pourront faire des randonnées dans le cadre des critères que je viens d'expliquer sur les 20 km et les 3 heures. Donc c'est important. À partir du 15 décembre, il n'y aura plus d'attestation si tout est rempli au niveau national. Je rappelle que ces échéances sont liées évidemment à un affaiblissement de la circulation du virus au niveau national. Il y a des normes qui ont été données, 5000 cas de contamination par jour au niveau national, 2500 à 3000 lits de réanimation occupés en soins intensifs au niveau national. Mais si ces conditions sont remplies, ça se traduira aussi dans les stations par la possibilité pour des personnes qui sont propriétaires d'appartements dans ces stations ou même qui ont loué à l'avance d'y venir. En revanche, ils ne pourront pas pratiquer le ski gravitaire, le ski alpin et ils auront un certain nombre de possibilités, d'activités qui leur seront proposées par les stations ou tout simplement profiter du bon air de la montagne à 2000 ou 2500 m. Il va y avoir évidemment un travail qui va se faire avec les maires des stations de montagne, des stations de ski, effectivement pour voir quels sont les dispositifs de secours tout simplement qui seront mis en place. Parce que par définition, si les stations de ski et les communes de montagne accueillent beaucoup plus de monde qu'à l'accoutumée, même si elles ne font pas du ski alpin, on peut avoir des blessures. Et donc, il va y avoir un niveau de coordination pour se partager les responsabilités sur la base de ce qui se fait d'habitude, mais avec, j'allais dire, un curseur qui sera réglé de façon moins forte puisqu'il y aura quand même beaucoup moins de monde que d'habitude. Mais là, c'est un travail qui est encore devant nous et qui va se faire. Ce qui est certain, c'est que si on redémarre dans de très bonnes conditions, que tout le monde respecte le protocole sanitaire qu'on a mis au point en commun depuis un mois et demi et qui devrait être validé très rapidement, on peut espérer qu'en fonction, d'abord, gagner peut-être quelques jours sur l'ouverture au départ. Et puis surtout, si la neige est au rendez-vous, faire durer la saison, j'allais dire, le plus longtemps possible, puisque vous savez bien qu'en 2020, elle s'est arrêtée à la mi-mars. Donc, on peut espérer, effectivement, avoir une dernière partie de saison, un dernier segment de saison qui soit beaucoup plus favorable en 2021 qu'en 2020. Alors, le ski nordique sera autorisé, donc le fait de faire du ski de fond, ça, ça sera possible. La question qui se pose, c'est l'aménagement des pistes de ski de fond, puisque c'est une activité qui sera autorisée dans un premier temps à titre individuel. Et ensuite, après le 15 décembre, il faudra effectivement voir si, du fait de l'afflux d'un plus grand nombre de personnes qui viendront parce qu'ils sont propriétaires ou locataires en station et qui veulent pratiquer cette activité, il faut, du coup, faire un travail sur la qualité du domaine de fond. Il est clair, d'après Santé publique France et les données dont on dispose, qu'il y a une baisse du taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de contaminés pour 100 000 habitants, qui est sensible. Pour autant, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, dans le système hospitalier, on ressent un petit peu la traduction de cette baisse du taux d'incidence parce que le nombre de malades pour Covid diminue. Il est passé de 440 à 340. Mais la question des personnes en réanimation n'est pas réglée, puisqu'on était à 48, qui était vraiment le maximum de ce que pouvait offrir en mobilisant tout le monde le système hospitalier en réanimation en Savoie. Et on est passé, pour l'instant, à 38, 39 personnes en réanimation. Sachant que 18 malades qui étaient en réanimation ont été orientés vers des hôpitaux dans l'ouest de la France au cours des 15 derniers jours. Donc, cette pression-là, c'est ce que je disais à l'instant sur une concertation conditionnée, cet élément-là, effectivement, est important et a orienté les décisions qui ont été prises.